Et analysons tout ça, justement, avec André Lamoureux, qui est chargé de cours au département de sciences politiques à l'UQAM. Bonjour, M. Lamoureux. Bonjour, Mme Dubé. Donc, les syndicats, donc, qui disent qu'ils étaient rendus là, qu'ils ne veulent pas prendre la population en otage, ils ont parlé et réitèrent que c'est une offre insuffisante du gouvernement, insultante même. Et à quel point, là, cette grève-là, aujourd'hui, ça peut faire pencher la balance? Bien, on va voir, c'est que le résultat, pour le moment, c'est une demi-journée dans les cégeps. Beaucoup de cégeps tiennent une grève d'une journée complète, en fait, jusqu'à ce soir. Et puis, on verra les résultats. En 2015 aussi, il y avait eu une grève, il y avait un front commun. On dit souvent qu'il n'y avait pas de front commun, mais il y en avait un front commun en 2015, sauf que la FIC n'était pas membre du front commun. Puis, aujourd'hui, c'est un front commun, sauf que la FAE n'est pas dans la grève aujourd'hui. Donc, moi, ce qui est frappant dans le débat actuel, c'est l'ampleur des demandes, l'écart, en fait, c'est vraiment, moi, c'est quasiment du jamais vu. C'est un écart de trois fois plus, en fait. Si le gouvernement offre 10,3 sur trois ans, c'est-à-dire 2,06 % par année, et les syndicats demandent à peu près 20, 21 % sur... Le gouvernement offre sur cinq ans, excusez-moi. Et les syndicats, eux autres, demandent 20, 21 % sur trois ans, donc 7 % par année. Je ne vois pas de syndicats au Québec actuellement qui obtiennent des conventions collectives pareilles. C'est comme quasiment du jamais vu. Par comparaison, je vous donne l'exemple de 2010, les négociations. Le gouvernement, ça s'est terminé à 7 % de l'entente sur cinq ans. Et les syndicats demandaient 15 %. Donc, on était comme dans le double. Là, on est trois fois plus. Donc, vous ne croyez pas vraiment la lumière de ce que vous me dites, qu'il y aura entente avant Noël. Les deux parties s'en gardaient espoir, mais on voit qu'il y a quand même un bon écart entre les deux. Bien, c'est un débat. C'est quasiment un contraste entre sucré-salé. Vous comprenez, c'est-à-dire que les syndicats vont avoir la grosse augmentation compte tenu de l'inflation, mais le gouvernement, lui, c'est salé au sens de la gestion des fonds publics, mais même pour les contribuables. C'est salé aussi, parce que c'est les contribuables qui payent. Et puis, moi, ce que je trouve, c'est qu'on ne négocie pas, en fait. Il y a eu une contre-proposition gouvernementale qui a été déposée, bon, le fameux 10.3. Mais depuis ce temps-là, les syndicats ne bougent pas. Les négociations, est-ce que c'est une bataille jusqu'au boutiste ou bien c'est aussi un jeu à deux, un tango à deux? C'est-à-dire que, moi, je suis d'accord avec la ministre Sonia Lebel, les syndicats doivent faire une autre contre-proposition de manière à négocier. Alors, si on s'en va jusqu'au boutiste, mais si, par exemple, la FEE fait sa grève générale illimitée, qu'elle compte faire à la fin novembre, ça va être dur à ce moment-là. C'est quoi les risques pour, justement, l'opinion publique de cette grève? Bon, là, aujourd'hui, c'est un moindre mal, les parents peuvent s'adapter, tout ça, mais si ça s'étire avec la grève de la FEE, par exemple, c'est quoi le danger que l'opinion publique se retourne contre les syndicats? Bien, le danger, c'est que la population se retourne en même contre les syndiqués. Moi, ça m'est arrivé en 83, j'étais dans une grève avec les enseignants qui a duré trois semaines, mais une partie illégale, on avait la loi 111, c'était une loi terrible, là, perte d'ancienneté par chaque jour, trois jours d'ancienneté par chaque jour de grève. Bon, tout ça, c'était l'affrontement, mais finalement, on s'est fait coincer, on s'est fait avoir, mais le danger, c'est que la population... Bon, aujourd'hui, ça va, tout le monde est largement sympathique aux revendications, à la condition des infirmières, des enseignants, ça, ça va de soi, mais lorsque ça va coûter aux parents, ils vont manquer le travail pour pouvoir, ils vont manquer le rendez-vous à l'hôpital, ils ne pourront pas avoir leur diagnostic, ils vont manquer une journée de travail pour prendre soin des enfants à la maison, ou un des deux parents va se perdre, devoir perdre des heures de travail pour aller au service de garde aller chercher les enfants, etc. Donc, à un moment donné, il y a une limite à ça, ça veut dire qu'il peut arriver une situation où des familles québécoises, ce qui en arrachent beaucoup, là, il y a des familles actuellement au Québec, les classes moyennes, là, qui ne sont pas capables de payer leur hypothèque, qui ne sont pas capables de payer les paiements pour leur automobile, ils ont même la difficulté à payer les épiceries, il peut arriver à un moment donné où l'opinion publique décroche vis-à-vis des demandes qui sont, je vous le dis, imposantes, là, 21 % en trois ans. Moi, je n'ai jamais vu ça, une demande de même syndical de cet ordre. Et puis moi, je n'achète pas l'argument à l'effet que si on donne plus d'argent dans ce sens-là, qu'on va pouvoir régler le problème de pénurie de main-d'oeuvre, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quand même, d'une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, visiblement, une entente d'ici Noël, ça commence à être un peu difficile à croire. On verra, en tout cas, c'est ce que les deux parties espèrent et disent. On a encore eu des réactions ce matin de Bernard Drinville, de Sonia Lebel également, qui en appelle les syndicats à leur faire une compte-proposition et à continuer à négocier. On verra où tout ça va nous mener. André Lamoureux, chargé de cours au département de sciences politiques de l'UQAM. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.